La RDC et la République populaire de Chine ont passé en revue les 50 ans de solide coopération entre les deux États. C'était lors d'une séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et une délégation chinoise conduite par la représentante spéciale des Affaires africaines du gouvernement chinois. La partie chinoise se dit disposée à poursuivre ce partenariat stratégique tout en veillant aux gains mutuels entre les deux pays. Ce sont les 50 années de solide coopération qui sont passées en revue par les deux parties. La congolaise, conduite par Christophe Lutondola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et la chinoise par la représentante spéciale des Affaires africaines du gouvernement chinois. La partie s'est montrée disposée à poursuivre ce partenariat stratégique tout en veillant aux gains mutuels entre les deux États. Quant à la chinoise, seul le Congo peut évaluer ce partenariat pour les juger moins ou plus avantagés pour lui. Elle fustige l'intervention des uns et des autres qui, selon ces mots, ne veulent pas voir prospérer le partenariat Chine-RDC. La récente rencontre sino-africaine de Dakar a jeté les bases d'une relation plus transparente encore. Votre présence à toutes ces salles est un témoignage éloquent de la solidité de l'amitié sino-congolaise. Après la visite de son Excellence, Monsieur le Conseil d'État, ministre des Affaires étrangères chinois, à janvier 2021, alors que la pandémie ravageait le monde, votre visite est vraiment visite, qui ne laisse aucun doute sur l'intérêt que la Chine porte sur le partenariat avec la RDC. La science du travail de ces jours permet de renforcer les contacts au plus haut niveau des deux États afin que le dialogue soit permanent et la compréhension mutuelle, durable. Sur les enjeux du futur avec la fabrique des batteries pour les véhicules électriques, la RDC est toujours disposée à accorder la faveur à la coopération chinoise au terme des véritables discussions d'affaires avec des entreprises intéressées.